bonsoir et bienvenue sur RMI info.com aujourd'hui pour l'entretien de RMI nous recevons monsieur Moulay Ba-Jesen. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes informaticien et vous avez une très forte envie d'apporter votre touche personnelle afin de développer l'Afrique et pour cela vous avez décidé de créer votre entreprise donc Sky King Store. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste ? Sky King Store c'est un e-commerce de commerce électrique de vente en ligne de pré-apporter des chaussures et des accessoires en forme et en forme. D'accord donc en fait on peut trouver plusieurs sortes de tenues ou alors c'est simplement des tenues ? C'est juste tenues urbaines et voilà. Des chaussures, des vêtements, d'accessoires, de casquettes. Très bien. Alors aujourd'hui vos produits sont vendus dans plusieurs pays en Afrique et également en Europe. Comment expliquez-vous ce besoin récurrent d'être toujours à la pente de la mode ? Je dirais que voilà depuis moi j'ai toujours eu envie de créer mon entreprise dans la mode depuis tout petit et puis voilà donc j'ai commencé à vendre dans mon quartier avec des amis et voilà donc du jour au lendemain je me suis lancé comme ça à créer mon site. Je pensais même pas avoir autant de ce succès et aujourd'hui voilà donc mon site marche très bien notamment ici en Europe et en Afrique et je suis très 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 fier et très content de moi. Très bien c'est une bonne chose. En Afrique il y a des codes vestimentaires aussi bien pour les hommes et les femmes. Vous n'étiez pas restissant face à la concurrence de cette mode africaine ? Je parle notamment du Basin, du Vax ? Exactement parce que au début ça a été très 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 déçu donc j'ai resté même pendant plus d'un an sans rien vendre en Afrique. Déjà c'est pas une question de ça mais les gens ils n'avaient pas de carte bancaire parce que moi aussi il faut avoir un carte bancaire pour faire l'eau. Voilà c'est ça et puis les gens ils m'appelaient pour me dire mais comment on fait pour payer parce qu'on n'est pas de carte bancaire donc j'ai expliqué mais après c'est vrai qu'au niveau coutume africain donc il y en a certains pays où je parle de les filles par exemple. Par exemple en Mauritanie ou au Maroc où les filles ne portent pas de leggings ou des trucs comme ça donc ça voilà ça ferait un petit peu mon business. Après voilà j'ai toujours cru en moi et voilà donc là ça marche très bien notamment partout en Afrique mais aussi dans les pays maghrébins comme le Maroc, l'Algérie, l'Egypte et Tunisie donc voilà. En signe au sein de l'Afrique subsahariale du coup c'est dans quel pays à peu près que vous vendez plus d'articles ? En ce moment au Nigeria, en Afrique Sud, au Gambie, au Sénégal, au Mali et voilà etc. Et les Mauritaniens ne sont pas très adeptes aux statanètes ? En Mauritanie depuis le commencement j'ai fait que 300 euros de vente. 300 euros depuis 2014 ? C'est 15 000 euros de part en Afrique donc c'est pas beaucoup. D'accord ok bah faut dire que là-bas aussi il y a une tenue vestimentaire a compris et enfin c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas très... C'est ça aussi mais au niveau voilà au niveau politique moi aussi parce que moi il faut savoir que d'ici avril 2017 j'ai envisage d'ouvrir beaucoup de magasins en Afrique mais pour l'instant moi la Mauritanie ça me donne même pas... Je suis Mauritanie mais avec la politique qui est ça me donne même pas envie d'investir là-bas parce que je sais que c'est un risque énorme peut-être plus le temps mais pour l'instant non. Et ce sont plus des particuliers qui achètent vos articles ou alors des professionnels, des sportifs ? Plus des particuliers oui exactement. D'accord alors est-ce une stratégie d'avoir un nom en anglais parce que sur votre Facebook j'ai vu qu'il y a pratiquement tout est écrit en anglais et d'ailleurs votre nom Sky King Store est en anglais ça veut dire quoi ? Et Sky c'est le ciel et le King c'est le roi donc voilà j'ai inventé... Un poids du ciel ? Voilà j'ai inventé comme ça ça venait dans ma tête et au début c'était Moulin Store au début donc j'ai changé comme ça et puis en anglais parce que voilà faut savoir que moi je vends beaucoup dans les pays anglophones notamment au Nigeria, au Gambie, au Zimbabwe, en Afrique aussi donc voilà à chaque fois j'ai fait quelque chose mais je traduis en français et en même temps en anglais. Donc du coup vous êtes bilingue ? C'est ça, oui je parle un petit peu. Oui d'ailleurs vous avez grandi aux Etats-Unis c'est ça ? J'ai pas grandi mais j'ai été au pays offrant. Vous avez vécu là-bas ? Ok très bien. Alors vous êtes souvent sollicité afin de valoriser l'entrepreneuriat africain donc comme j'ai vu vous avez fait des reportages, des forums etc. Et vous avez également comme vous l'avez dit près de 84 000 fans sur tous les réseaux sociaux confondus. Selon vous à quoi c'est dû ce succès ? Ah vous êtes un peu trompé parce que si vous voyez uniquement sur Facebook il y a plus de 80 000 fans. Non il y avait 80 000 fans et j'ai vu 4000 fans sur Instagram. Donc là j'ai mélangé les deux. Oui c'est ça. Vous avez dit quoi j'ai pas compris votre question. Je me demandais à quoi était dit votre succès ? Pourquoi il y a autant de personnes qui vous suivent, qui commandent vos articles ? Au début j'ai commencé avec 300 fans. Et puis ça a commencé bouche à oreille, les gens me parlaient. Donc quand je suis venu en Multani, j'ai présenté mes projets, notamment au Sénégal. Donc les gens quand ils achètent, ils disent ça avec leurs amis. Et leurs amis ils commandent. Donc voilà. Le succès ça a commencé. Donc c'est plus de bouche à oreille qui avait fonctionné. Parce que j'ai jamais fait de pub en Afrique. On fait un peu pour l'instant tout quoi. Très bien. Il y a une question qui revient souvent chez tous vos followers. C'est alors ils veulent savoir justement si vos produits sont authentiques. Et j'aimerais justement qu'on puisse répondre dans RMI. Ce sont des produits 100% authentiques, des vrais. Je reçois tous les jours tous les jours des emails. Parce que les gens voilà. Et quoi que c'est des choses chinois ou c'est des faux. Donc à chaque fois je réponds la même question. C'est vraiment authentique. Donc même aujourd'hui là même. J'ai envoyé 8 colliers au Sénégal. Et voilà à chaque fois je reçois des commentaires qui sont très bien. Parce que les gens quand ils reçoivent, ils voient que c'est vraiment authentique. C'est ce qu'ils attendent quoi. D'accord. Mais comment on peut expliquer du coup qu'il y a autant une différence de prix. Entre par exemple une paire de chaussures qu'on va acheter dans les revendeurs sur Paris ou autre. Comme ça se fait qu'il y a une différence de prix entre ces boutiques là et votre site. En fait moi au début j'ai commencé comme ça. Maintenant j'ai signé un contrat avec Elidas et Nike. Donc j'ai acheté des et vendus. Par exemple les chaussures qu'ils n'ont pas vendu l'année dernière. Donc je les achète en gros. En gros. Voilà. D'accord. Donc ça explique justement la base des prix. Exactement. Très bien. Quelles sont vos perspectives dans votre entreprise ? Comment vous voyez-vous d'ici quelques années ? Déjà d'ailleurs le 1er novembre j'ai ouvri ma première boutique ici en France. C'est ça à Bougain-Brest, dans Ronald, entre la Suisse et Lyon. D'accord. Et puis d'ici avril 2017 j'ai envie d'ouvrir des boutiques au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et puis en Afrique-Sud, au Mali, au Sénégal ainsi de suite. Donc ouvrir un peu une boutique dans chaque... Chaque pays c'est ça mon objectif tout à fait. Très bien. Alors pour vous qu'est-ce qui est impératif afin de lancer une start-up ? Qu'est-ce qu'il faut impérativement pour pouvoir se lancer dans son entreprise ? Moi j'ai pas beaucoup de... voilà je suis pas non plus quelqu'un qui... J'ai quand même réussi donc je pense qu'il y a quand même des bases... Oui mais je reste humble et voilà. Mais il faut toujours croire en soi, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets mais qui n'osent pas. Donc soit ils disent que c'est ridicule de parler de leurs projets, soit il faut savoir que si vous avez un rêve, si vous avez un projet, tout est possible dans la vie. Il suffit juste croire en soi et puis on peut tous réaliser des projets voilà. Ok donc on retient croire en soi. On peut commencer à zéro et du jour l'an dernier fin à un milliard d'euros. Déjà il y a beaucoup d'exemples comme notamment le fondateur de Facebook, le créateur de Snapchat aussi. C'est vrai. Et il a que 25 ans aujourd'hui il pèse beaucoup de milliards. Il faut toujours croire en soi et... Très bien donc on retient croire en soi et persévérer, persévérer, persévérer. Exactement tout à bien. Comment voyez-vous le business africain dans les dix prochaines années, dans les dix prochaines années pardon ? En Afrique ça commence beaucoup, beaucoup, beaucoup même à se développer. Notamment en Éthiopie où il y a par exemple chaque mois il y a plus que dix ou quinze millionnaires par mois. C'est un pays vraiment qui se développe plus que d'autres pays en africain. Mais aussi il y a le Côte d'Ivoire. C'est étonnant, il y a Burger King en Côte d'Ivoire. Il y a aussi Carrefour, Carrefour Intermarché. Il y a un atout. Donc c'est des pays vraiment... On ne parle pas souvent. Maintenant en France, ça nous dérange nous les Africains qui sont ici. Quand on arrive à la télé en France, on voit en Afrique, ils montent des choses qui ne sont pas nous quoi. Les gens qui font la violence, les gens qui font n'importe quoi. Alors que ça, ce n'est pas en Afrique. Quand vous montez l'Afrique, c'est en Afrique qui commence à se développer. Où il y a beaucoup d'opportunités. Mais sauf que ces opportunités, ce ne sont pas les Africains qui les saisissent. C'est les Chinois, c'est les Européens. Et c'est dommage. Donc vous voulez qu'on entreprenne plus justement pour pouvoir continuer au développement d'Afrique. Exactement. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, ce n'est pas un fou. En Afrique, ce n'est pas... C'est quelqu'un d'autre. Et vous, à quoi c'est dû ? Pourquoi on n'a pas cette âme d'entrepreneur en tant qu'Afrique ? Moi, je pense qu'en Afrique, il aime toujours suivre. Pour les décrire, il aime toujours suivre. Et ça, c'est dommage. Parce qu'il faut toujours être autonome. Quand tu as des projets, il faut passer vos autres. Il faut toujours aller soi-même. Même si tu n'as pas de financement. Il suffit juste que tu travailles 6 mois, 8 mois, 1 an. Tu te mets chaque mois de côté. Et tu peux vraiment... Même avec 1000€ aujourd'hui, 2000€, tu peux lancer un bon projet. Parce que d'ici 5-10 ans, tu peux finir avec des millions. C'est bien, vous êtes très optimiste. Je pense que c'est ce qui fait que vous pouvez réussir maintenant. Donc, M. Bas, merci pour cet entretien. Merci vraiment du monde. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Beaucoup de succès. Et puis, je vous dis à très vite sur erebienfo.com. Merci de m'avoir invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.